Salut à tous et bienvenue dans le Lounge, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité de l'INSEP installé ici au coeur du bois de Vincennes à Paris 12e. On a un sommaire chargé et surtout une rencontre avec une des talentueuses sprinteuses françaises qui s'entraînent ici donc à l'INSEP, du sourire, du peps et de l'énergie à revendre ces Stella Cacpo que nous allons cuisiner dans quelques instants. On va s'intéresser bien sûr à l'équipe de France de volet qui a fait un carton au championnat d'Europe. Nous les avons rencontrés ici juste avant leur départ en Italie. La piscine de l'INSEP a été inaugurée avec Kiki Caron et Muriel Hermine. Nous étions bien sûr au rendez-vous. On reviendra comme d'hab sur les résultats de la semaine et les rendez-vous à suivre avec Simon Casse. Et puis bien sûr Stella devra, comme tout le monde, relever le défi du Lounge. Ce sera ici avec le baby, avec le billard, avec les fléchettes. Stella, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de te rencontrer. Alors tu dis à tout le monde que tu es quelqu'un de très très stressé, mais en fait quand on te rencontre comme ça tu as l'air plutôt décontracté. Dans la vie de tous les jours ça va, mais en compétition je suis une autre personne. Bon alors un palmarès déjà remarquable, ta spécialité c'est le sprint. Oui c'est ça, 100 mètres. 100 mètres, mais tu fais aussi du 60 en salle. 60 en salle et 4x100 en équipe d'or. On revient sur tes résultats. Le beau résultat c'est en 2013, ça commence avec les championnats d'Europe juniors. C'est ça effectivement, c'était ma première année à l'INSEP. Puis cette année ça s'est plutôt bien passé avec une belle médaille de bronze. Belle médaille de bronze au championnat d'Europe Espoir, mais en termes de chrono je n'étais pas satisfaite, mais sinon la médaille est là donc c'est l'essentiel. Oui c'est clair. Alors tout le monde parle évidemment d'un événement qui a été marquant dans ta carrière, les championnats du monde à Moscou en 2013. On en parle beaucoup, ça a beaucoup fait parler ça. Vous aviez la médaille d'argent autour du coup, avec une belle performance derrière l'équipe jamaïcaine. Et puis alors qu'est-ce qui se passe ? Quelques heures après, après qu'on s'est monté sur le podium, on s'est fait disqualifier, donc c'est vrai que ça a été très dur pour toute l'équipe. Mais maintenant, moi je vois cette compétition comme l'un de mes meilleurs souvenirs, même si ça ne s'est pas très bien passé. Et ça nous a permis d'aller de l'avant et d'obtenir la médaille d'argent en 2014 au championnat d'Europe. Donc ça nous a permis d'avancer et de rebondir. Beaucoup évidemment de travail ici à l'INSEP. Tu me disais qu'en fait là, bon pendant quelques mois, il ne va pas se passer grand chose au niveau des compétitions. Mais c'est le moment où vous, vous travaillez énormément. Ah oui, pour les athlètes, c'est le moment clé parce que de septembre à janvier, on n'a pas du tout de compétition. C'est que de la préparation, de la préparation foncière. Donc c'est là où on va entre guillemets se rentrer dedans. Notre coach va nous donner des grosses séances avec des gros volumes. Donc voilà, le coach, c'est Olivier Vallès, un garçon qui a une philosophie aussi spéciale. Il déclare régulièrement je veux faire de belles personnes. Ça compte pour lui énormément le mental et puis l'état d'esprit. Oui, il dit tout le temps je veux faire des belles personnes avant de faire de bons athlètes. Et je pense que cette philosophie là fait que ça se passe bien au niveau humain avec lui parce qu'il n'y a pas du tout de souci. C'est quelqu'un avec qui on peut beaucoup communiquer. C'est quelqu'un d'ouvert et quelqu'un de calme. Donc moi, au niveau de ça, ça me va. Vous entendez bien, il y a une belle harmonie. On s'entend super bien, oui. D'accord. Emploie du temps chargé ici, elle ne sait pas ce que tu ne fais pas que du sport. Tu continues aussi tes études parallèlement. Oui, bien sûr. Je pense que c'est important de continuer ses études parce qu'on n'est pas à l'abri d'une blessure. Et ce n'est pas que ça aussi, c'est que la carrière d'un sportif ne dure pas longtemps et qu'il faut la vivre à fond. Mais après, on a une vie et voilà, il faut commencer maintenant à la préparer. L'athlétisme t'es tombé dedans toute petite en fait. Tu disais que c'était au collège finalement que tu as commencé à t'intéresser et à te rendre compte que tu avais des capacités aussi. C'est ça, ce n'est pas trop moi qui m'en suis rendu compte parce que j'étais très fainéante quand j'étais petite et quand j'étais jeune. Bon, même si je le suis encore, mais je me suis rendu compte il y a quelques années vraiment que je voulais faire du sport de niveau. Mais avant, c'était faire du sport parce que j'aimais ça, mais j'aimais tout autre chose aussi. Alors, ton implication aussi importante et ta générosité, j'en ai parlé tout à l'heure dans le sommaire. Tu es marraine de deux belles associations, une association qui aide les autistes, c'est ça ? C'est ça, au Sénégal. Au Sénégal. Et puis dernièrement, une association qui est au Congo et qui travaille pour aider les orphelins. Voilà, ça s'appelle New Smile Association. Alors, tes passions, c'est aussi la musique et la danse. Parle-nous de ça, ça fait partie de ta vie. Tu travailles, tu t'entraînes avec de la musique, par exemple, évidemment. Ah oui, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. J'ai besoin de musique. Quand je vais en compétition, j'ai besoin de musique. Quand je suis dans ma chambre, j'ai toujours de la musique. Alors, l'athlétisme, comme tu le pratiques, c'est un sport individuel, mais aussi inter-individuel, puisque tu fais du relais. Oui, alors le relais, c'est assez spécial parce qu'en fait, à la base, on est toutes concurrentes sur la ligne de départ du 100 mètres. Et on va dire d'un seul coup, après la compétition, il faut tous être ensemble et se regrouper pour ne former qu'un et rassembler toutes les forces individuelles. Et je trouve ça beau parce que l'athlétisme, en fait, on fait un sport individuel, donc on est tout le temps seul. On ne pense qu'à nous, on est tout le temps tout seul à l'entraînement. Sur la ligne de départ, on est seul, on finit seul. Donc, c'est vrai que de faire un peu de collectivité, ça fait du bien. Alors bon, tu le disais, là, c'est la période un petit peu calme pour côté compétition, mais il y a d'énormes échéances à venir. Des échéances importantes, ça sera cet été, l'été 2016, avec déjà en juillet les championnats d'Europe. Alors ça va être les championnats d'Europe senior à Amsterdam. Et cette année, c'est assez particulier parce que nos championnats de France seront au mois de juin, alors que d'habitude, ils sont mi-juillet. Donc, il va falloir être prête assez tôt dans la saison. Donc, on va changer la programmation, donc voilà. Et en plus des championnats d'Europe senior, tout le monde le sait, il y a les Jeux Olympiques. Évidemment, alors tu as suivi, évidemment, l'exploit de l'équipe de France de volley qui a fait un carton. Le mot est faible. C'est ça, avec la dernière touche qui était assez spectaculaire. Un geste fabuleux. Donc voilà, c'était cool. Champion d'Europe, une première. Nous, on a eu la chance de les rencontrer juste avant leur départ pour ces championnats d'Europe. Nos caméras étaient bien sûr au rendez-vous. Qui mouillent le maillot ? C'est l'équipe de France de volley, Team Yabou. Personne nous suit depuis qu'on a décollé. Europe mondiale, World League, pas de blagues, c'est sur Be In. Sa game grave, y'a pas de place. Regarde, on est sur l'équipe. Wesh, tu vois qu'on est sûr de nous. Les JO, on est sur le coup. Toutes les équipes nous mettent sur écoute, veulent tous être la Team Yabou. On gagne, on fête, on perd, on meurt. Regarde en fête, on tord les sept. Si tu perds, tu sors, et c'est le sport. Ouais, Yabou, elle est née en 2013 au Brésil. Yabou, c'était après une série de victoires où on rentrait dans les vestiaires et t'as deux, trois mecs qui disaient ce soir, on les a encore bouillaves. Donc voilà, le mot bouillave s'est transformé à l'envers en Yabou. En dehors du terrain, l'esprit Yabou est toujours là parce qu'on est une bande de potes. Montre-le, montre-le, regarde. La diversité. Lui, il n'a pas trop de sens de l'humour par contre. T'as vu commenté ? Ça fait deux fois que tu me fumes devant les médias. À tous les pensionnaires de l'INSEP, on est tous passés par là. On vous passe une grosse dédicace. Donnez-vous à fond et puis bonne chance pour vos échéances sportives. À très bientôt. Voilà, bon esprit cette équipe de France. On sent que là encore, ils sont soudés, ils sont munis, ils ont envie de faire. Il y a la passion encore une fois au rendez-vous. C'est essentiel dans le sport, je pense. Oui. Alors, tu n'y couperas pas. C'était là. Tous les invités y ont le droit. Il y a le défi. C'est juste derrière nous. Alors, tu as le choix entre le baby foot, le billard, les fléchettes. Tu choisis quoi ? Les fléchettes. Les fléchettes. Tu t'entraînes souvent aux fléchettes ? Pas du tout. Non, en fait, je vais choisir le baby foot. Le baby foot. C'est mieux. On va te retrouver tout à l'heure. Tout de suite, nous, on va s'intéresser à une autre actualité ici à l'INSEP. C'était l'inauguration de la piscine. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'aller te baigner dans cette magnifique piscine. Non ? Pas du tout. Pas du tout. Écoute, j'espère que tu auras l'occasion. En tout cas, il y a eu une superbe inauguration avec deux grandes stars de la nage française. C'était Kiki Caron et Muriel Hermine que nous avons rencontré à cette occasion. Je suis vraiment honorée. Ça me fait chaud au cœur. Et puis, j'espère qu'il y aura plein de jeunes pousses et de confirmés qui s'entraîneront et qui auront une carrière avec autant de bonheur que j'ai pu avoir. Je trouve que c'est une jolie reconnaissance de la part de l'INSEP, des instances fédérales, d'avoir donné au bassin de natation synchronisée mon nom. Nous avons inauguré le stade aquatique avec le bassin de 50 mètres, la fosse de plongeon, le bassin de natation synchronisée. Il nous manquait cet équipement. L'État a fait un gros effort et je crois qu'il ne faut pas regretter le fait qu'on est aujourd'hui le top en la matière. Je crois qu'on met vraiment tous les moyens pour que nos sportifs s'entraînent dans les meilleures conditions et que derrière, ils obtiennent les meilleurs résultats possibles. Ça nous a déjà énormément aidés et ça se voit à travers nos résultats de l'année dernière. Au championnat d'Europe, on fait trois médailles. Au championnat du monde, on a trois sélections olympiques. Ça n'a jamais été comme ça. Il y a toujours beaucoup d'actualités ici à l'INSEP et c'est notre rendez-vous hebdomadaire. On va aller tout de suite rejoindre Simon qui nous attend là-bas pour parler des résultats de tous les sportifs qui vivent ici et puis également des rendez-vous à suivre. Salut Simon ! D'ailleurs, tu vas pouvoir lui donner ton micro et puis n'hésite pas à réagir Stella s'il y a des choses qui t'intéressent. Alors comme d'habitude, des résultats et des rendez-vous à suivre. On va commencer avec les résultats et les championnats du monde de gym. Oui, les championnats du monde de gym avec un quota olympique en jeu sur cette compétition. L'équipe de France féminine qui malheureusement se classe 10e de la compétition et se qualifie donc pour les test-event pour la qualification à Rio. On enchaîne avec les internationaux de France de badminton. Oui Fabrice, avec un gros plateau cette année, les meilleurs badistes étaient réunis à Paris pour cette compétition. Malheureusement, Brice Le Verdez et Thomas Rouxel n'ont joué qu'un seul match puisqu'ils sont sortis au premier tour de tableau finale. Et puis évidemment des rendez-vous. Alors on va parler des rendez-vous de novembre. L'actualité sportive se calme un petit peu mais il y a quand même de belles choses. Les championnats du monde parades d'athlétisme. Voilà, le 14 novembre à Doha, la délégation française paralympique ira essayer de décrocher une médaille et un quota pour les Jeux de Rio. On enchaîne avec les championnats du monde d'haltérophilie pour les costauds. Et également aux Etats-Unis cette fois-ci, les altéros essaieront de glaner une médaille et d'aller chercher aussi un quota olympique car c'est la saison, c'est l'époque. C'est le moment, tu vas prendre le micro de Simon. Merci beaucoup Simon pour toutes ces informations et on va se diriger vers le baby-foot pour le fameux défi. Il y a un record à battre, c'est 22 secondes. Et comme d'habitude pour ce challenge, on va appeler un de nos cadreurs. C'est Alex qui est le challenger maintenant. Il a déjà défié l'entraîneur de l'équipe de France de tennis de table. Comment tu te sens Alex ? Ça va. Au taquet, d'accord. Bonne chance. On va prendre une petite boile quand même, ça sera mieux. Et puis c'est moi qui donne le top chrono. Alors attention pour le chrono, c'est maintenant top départ. Attention, attention. On va voir comment ça se passe. T'as le droit d'être gentil Alex, t'as le droit d'être gentil quand même. Ah ouais, tu l'as fait exprès ou quoi ? En tout cas, je pense qu'elle a battu le record. T'as été zéro sur ce coup là. Bravo quand même à tous les deux. C'était là, merci beaucoup de ta complicité. C'était un vrai bonheur, on te souhaite bonne chance. Pas de blessures surtout, du travail. Et puis rendez-vous cet été puisque ça sera là ton rendez-vous. D'accord, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir et puis à bientôt. Plaisir partagé. À très bientôt. La fin de ce rendez-vous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour d'autres aventures ici en direct de Solange. Bye bye.